L'amour pour la patrie, la volonté de la défendre et de la promouvoir continue à se manifester chez les citoyens. Ce matin, c'est le syndicat national de transit et celui des importateurs de marchandises qui sont montés au créneau. En effet, selon eux, désormais ils ne vont plus verser à Bolloré le frélier à l'entrée des marchandises, mais au Trésor national. Conformément aux décisions prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Dans le contraire, c'est qu'il noir sur blanc que Bolloré ne serait concessionnaire du magasin soudain que lorsque le port sec est opérationnel. Dans leur convention, ce qui est dit n'est pas respecté parce que le port sec n'est même pas en voie d'être construit. Et maintenant, ils sont en train de prendre de l'agent et ils ont une convention de 25 ans. Et nous interpellons nos gouvernants à avoir un nœud attentif. C'est un acte de patriotisme parce que quand la nation nous appelle, nous avons l'obligation de répondre. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons répondre au niveau des transferts et des commerçants. Qu'est-ce que nous allons apporter comme contribution au CNSP ? C'est de dire que ce qu'on devrait verser à Bolloré ou bien une société fictive qui a été créée, qui n'existe même pas, nous allons verser l'argent au niveau de l'État. Pour le responsable de la douane, Niamé Tilabiri, c'est une question de procédure et il n'y aura pas un refus de paiement pour l'intérêt des caisses de l'État. L'essentiel pour nous qui sommes collecteurs d'impôts pour l'État, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de refus de paiement. Du moment qu'ils sont prêts à payer et que la caisse du trésor étant unique, ça ne nous dérangerait pas. C'est juste d'éviter les attroupements qui pourraient être préjudiciables à la célérité du travail. Par cette démarche citoyenne, le syndicat de transit et celui des importateurs s'alignent aux côtés des aspirations actuelles du peuple et des autorités pour un Niger émergent. Il faut le rappeler que ces camions de marchandises au nombre de 311 ont été convoyés récemment par les forces armées nigériennes de Dori, Niamé, en collaboration avec l'armée burkinabé.